Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir et ravie de vous retrouver pour cette grande session d'information. Bienvenue sur Gabon 24. Tout d'abord, les titres. Au Gabon, le président de la République sort de sa réserve à l'ouverture du séminaire gouvernemental de 48 heures au nord de Libreville. Ali Bongo Ndimba a promis à ses ministres des sanctions en cas de non-respect de leur feuille de route. Nous irons en Angola, où la Cour constitutionnelle a validé la victoire du mouvement populaire pour la libération de l'Angola MPLA aux élections générales du 23 août dernier. Et puis au Brésil, deuxième comparution devant les juges de l'ancien président, Loulada Silva, qu'il accuse de céder à la pression médiatique. Voilà pour le fil conducteur de cette session. Madame, Monsieur, voici votre journal. Commençons par la page Gabon. Tout d'abord, tel que je vous le disais à l'instant, début du séminaire gouvernemental d'intégration ce jeudi au Cap-Esterias. L'ambition de l'exécutif est de redynamiser l'action du gouvernement. Uriel Abaga, Bertin Osaga, Joël Tato. Les membres du gouvernement sont réunis depuis ce jeudi au Cap-Esterias dans la commune d'Aconda pour participer à un séminaire gouvernemental d'intégration. Ces assises de deux jours poursuivent trois principaux objectifs, énoncés ici par le Premier ministre Emmanuel Issozengonde. En premier, s'approprier des enjeux et des priorités contextuelles du plan de relance de l'économie et clarifier les rôles et les attentes des responsables du département dans sa mise en œuvre. Deuxièmement, s'assurer de la maîtrise par l'ensemble des membres du gouvernement de certains outils gagent de l'efficacité de leur action dans le cadre des activités gouvernementales. Il s'agit notamment pour nous tous de nous approprier les instruments que sont le plan de travail gouvernemental, la budgétisation par objectif du programme et les règles de préparation des PPP ou les règles de préparation de la passation des marchés publics. En troisième lieu, enfin, le séminaire vise à rationaliser la méthode de travail gouvernementale. Présent au lancement du séminaire, le président de la République, Ali Bongo Ndimba, a encouragé les ministres à s'investir pour que la rencontre du Cap-Esterias produise des fruits. Au-delà de ce nécessaire appel, il me plaît d'inviter chacun à s'investir totalement au cours des travaux de ce séminaire afin d'éviter qu'il ne soit qu'une simple balade sans pêtre dans un cadre idyllique. Plusieurs thématiques seront abordées durant ce séminaire gouvernemental d'intégration par les ministres de tutelle et les experts présents. Avant de faire place à Jean-Pascandon, qui a suivi pour nous de bout en bout le déroulement de cette première journée du séminaire gouvernemental au Cap-Esterias. Je vous le disais à l'entame, Ali Bongo Ndimba est sorti de sa réserve ce jeudi au Cap-Esterias. Le chef de l'État a promis à ses ministres des sanctions en cas de non-respect de leur feuille de route. Retrouvons Uriel Abaga, Bertrand Saga et Joël Tateau. Dans le calme de la forêt du Cap-Esterias, Ali Bongo Ndimba a tourné lors de son adresse aux membres du gouvernement, réunis depuis ce jeudi dans le cadre du séminaire gouvernemental d'intégration. Le président de la République a tenu à leur rappeler qu'ils sont avant tout des serviteurs du peuple. Nul parmi vous n'a passé un concours pour siéger autour de la table du Conseil des ministres. Nul parmi vous n'a de titre particulier pour être ministre. Dès lors, il vous revient d'admettre votre statut de privilégié, et privilégié qui ont donc plus de comptes à rendre que de droits à revendiquer. C'est donc pour moi l'occasion de rappeler ce que ministre veut dire. On a trop tendance à l'oublier. Les ministres viennent du latin ministère qui signifie serviteur, instrument, agent. Le ministre, c'est celui qui accomplit une tâche au service d'un autre. Il suit de là que les membres du gouvernement sont des agents du chef de l'État au service du peuple. Le chef de l'État s'est ensuite départi de la langue de bois en promettant des sanctions pour ceux des membres du gouvernement qui ne respecteront pas leur feuille de route. Donc malheur à celui qui ne remplira pas sa feuille de route. Je peux comprendre que l'on ait des difficultés. Je peux accepter cela. Qu'on ait des difficultés, qu'on puisse avoir des échecs, je peux accepter cela. J'ai besoin de vrais combattants. Moins de touristes. On a tout le temps de faire le tourisme. On a tout le temps pour le faire. Mais le combat, il est quotidien pour le développement de notre pays. C'est de ça que j'ai besoin. C'est de ça que le peuple réclame. Ali Bongo Ndimba s'est dit résolu, malgré les difficultés financières de l'État, à remplir les promesses faites au peuple gabonais. Place à Jean-Pascal Ndon, le directeur adjoint de l'information de Gabon 24. Jean-Pascal Ndon, bonsoir. Bonsoir Mireille. Alors je vous disais déjà, vous avez quasiment campé au Cap Estérias pour le camp de Gabon 24 en compagnie d'Uriel Abaga et Bertin Osaga. Que pouvons-nous retenir de l'ouverture de ce séminaire gouvernemental ? Alors, merci Mireille de me donner l'opportunité de me prononcer là-dessus. Ce qu'on peut retenir de prime abord, c'est que le planning de la journée a été respecté. Il y avait quatre interventions prévues dans la journée. Celle relative au plan de relance économique qui a été faite par Régis Imongo, le ministre en charge du budget et des comptes publics. Il y avait la conférence thématique trajectoire pour le développement de l'Afrique, de l'Afrique centrale et du Gabon. Cette communication a été faite par l'ancien premier ministre béninois, Lionel Zinsou, qui est également économiste. Il y avait le processus de budgétisation par objectif de programme, communication faite par le ministre du budget et des comptes publics. Autant pour moi, tout à l'heure, c'était le ministre de l'économie, Régis Imongo. Jean-Fidèle Otando, qui a donc animé cette troisième communication. Et enfin, l'amélioration du cadre des affaires, le dialogue public et privé sur les PPP, les partenariats publics et privés. Une communication faite par Madame Madeleine Baer, qui est le ministre de la promotion des investissements. L'on retiendra également, vous l'avez entendu tout à l'heure dans l'élément que nous avons suivi, le président de la République n'a pas mis seulement les ministres en garde, c'est l'ensemble de l'administration, parce que d'aucuns pourraient gloser en pensant simplement que ce sont les ministres qui sont indexés. Et le président de la République a mis un accent particulier sur le fait que, désormais, les membres du gouvernement devraient faire asseoir leur autorité et l'autorité de l'État dans le fonctionnement de leurs services déterminés. Et d'ailleurs, il l'a relevé au cours de son adresse, qu'aujourd'hui, on assiste à des situations où l'administration décentralisée semble plus ou moins au-dessus du ministre qui, lui, est le chef du département. Donc, il faudrait bien que l'opinion le sache, il n'y a pas que des ministres qui sont concernés, il y a également l'ensemble des composants, des collaborateurs, et que le ministre affirme davantage son autorité. Son autorité à la tête de son département. C'est un véritable réquisitoire qui a été fait ce matin par le président de la République à l'endroit des membres du gouvernement en tenant compte, justement, de la situation dans laquelle le pays est aujourd'hui. Alors, après une sortie musclée, comme nous l'avons vu dans ce reportage, dans quel état d'esprit sont les membres du gouvernement aujourd'hui ? Il faut dire que les ministres se sont appropriés les propos du chef de l'État. D'ailleurs, il n'avait pas tellement le choix. Il n'avait pas tellement le choix parce que le chef de l'État avait de quoi étayer son argumentaire. Et il a interpellé ces derniers sur la nécessité aujourd'hui de se mettre véritablement au travail, au service des desiderata du peuple gabonais parce qu'aujourd'hui, c'est le peuple qui est mis en avant dans le travail qui est fait actuellement par le gouvernement, dans l'exhortation qui a été faite par le président de la République à l'endroit de ses collaborateurs membres du gouvernement. Donc, aujourd'hui, c'est vrai, ils ont travaillé toute la journée dans un climat serein, empreinte de convivialité, tout en s'appropriant justement cette sortie musclée d'Ali Bourgogne. Alors, ouverture aujourd'hui. On a dit que le séminaire se déroule sur 48 heures. Que prévoit la journée de demain, Jean-Pascando ? La journée de demain sera essentiellement marquée par deux interventions. Une intervention sur la nouvelle gestion des ressources humaines de l'État qui sera faite, comme vous l'imaginez bien, par le ministre de la Fonction publique, Jean-Marie Ogandaga. Et le processus est instrument du travail gouvernemental. Une communication qui sera faite par le secrétaire général du gouvernement, Ali Akbar Onanga-Yobégué. Et après quoi, les membres, les séminaristes, vont faire la synthèse des travaux pour en élaborer les recommandations aux fins de mise en œuvre aux différentes feuilles de route qui ont déjà été édictées par le président de la République. Merci Jean-Pascando. D'ailleurs, une journée que les TES spectateurs pourront suivre minute après minute grâce à la dextérité de notre équipe, nos envoyés spéciaux à ce séminaire au Cap-Esterias, au nord de Libreville. Jean-Pascando, nous vous retrouverons demain avec toute votre équipe pour faire vivre cette journée aux TES spectateurs. Restez avec nous parce qu'on est toujours au séminaire gouvernemental. Vous l'avez dit, il y a un invité de marque, on l'annonçait, le président qui est présent à ce séminaire, l'économiste et banquier d'affaires béninois, Lionel Zenzou, qui s'est dit rassuré que le Gabon, quant aux atouts pour la relance économique, tous les atouts et tout ce qui est mis en place pour relancer l'économie gabonaise, l'ancien Premier ministre du Bénin, a toutefois jugé que l'épuration de la dette intérieure est impréalable. Nous l'écoutons au micro de Uriel Abaga. C'est un débat d'une très grande qualité. Je suis frappé par la liberté de ton, des questions et leur profondeur. Si vous voulez, c'était très simple mon message. Oui, il y a une crise en Afrique. Elle est très forte, et même plus forte que celle de 2008-2009, la crise mondiale, parce que nous sommes plus affectés par les baisses de prix de matières premières, notamment du pétrole. Et le Gabon est un exemple à cause du pétrole. Malgré sa diversification, il est touché par cette crise exogène extérieure à l'Afrique. Mais l'Afrique résiste. Et d'ailleurs, le Gabon résiste. N'importe quel pays avec un poids pareil des matières premières aurait été en récession. Le Gabon n'est pas en récession. Et l'Afrique n'est pas en récession. Il y a de grands pays africains qui sont en récession, mais pas de l'ensemble du continent. Donc l'Afrique, elle est résistante. Ça, c'est très important. Elle est capable de rebond. Ensuite, nous avons parlé reprise économique à partir du plan de relance. Je pense qu'il y a les outils de la reprise économique. Et parmi ces outils, on a beaucoup insisté, on a eu beaucoup de questions ensuite, sur le fait que la dette intérieure est quelque chose de très important. et le soutien international plus la discipline budgétaire permettent de voir la résorption très rapide maintenant, je pense, sur un an ou deux ans, du gros de la dette intérieure, ce qui est très important pour remettre des entreprises au travail. Et nous poursuivons avec la page Gabon. Face à la loi d'amnistie qu'envisage mettre en place le président de la République, les spécialistes des questions politiques trouvent salutaire cette décision qui va décrisper davantage le climat politique. Le point avec Eni Ongouri et Fred Ndongo. Au lendemain, des résultats de la présidentielle au Gabon éclataient une crise postélectorale. Celle-ci avait amené l'arrestation de plusieurs personnes s'étant rendues coupables de délits de plusieurs formes. La décision du président de la République, Ali Bongo Ndimba, d'envisager une amnistie qui va décrisper le climat politique au Gabon, selon des experts. C'était une très bonne initiative. Cela sous-entend déjà que les principes ou bien ce qui a été discuté tout au long du dialogue, les mesures commencent à être mises en place par les volontés politiques des uns et des autres. Cela aussi sous-entend qu'il y a une volonté de mettre tout à plat et que nous puissions construire ensemble et que politiquement nous avançons ensemble. Cette décision est la résultante d'une demande formulée lors du dialogue politique d'avril et mai dernier qui visait à libérer l'ensemble des prisonniers de la crise postélectorale. Cette loi à venir garantira, selon les experts, le respect de la République et des personnalités qui la représentent. Étant donné que c'est un projet de loi qui envisage mettre tout le monde au bord, est-ce qu'il n'y aura pas d'ailleurs aussi des conditions de relâchement en disant nous vous libérons pour que la République soit respectée et que des personnes qui représentent la République soient respectées. A travers cela, le jeu politique et le jeu démocratique vont aussi nous permettre d'envisager une élection législative qui sera bien libre et qui sera bien amusante du simple fait que tout ce qui est démocratique sera admise et permise. Le président de la République a donc choisi d'envisager une loi d'amnistie à l'endroit de nombreux manifestants de la crise postélectorale, s'étant rendu coupable de délit, mais au cas par cas. Au cours d'un échange avec la presse, Jean-Mario Gandanga est longuement revenu sur l'intercession de l'audit de la fonction publique initiée en 2009 et la suspension pendant 12 mois des recrutements de la fonction publique indiquée dans la circulaire 1343. Chimène Sandra Asengon. Lancé en 2009 par le gouvernement Raymond Don Simard, l'audit de la fonction publique avait permis de dénicher plus de 700 fonctionnaires fantômes, le but étant de nettoyer le fichier de la fonction publique. Ces résultats mis à jour constituent un sous-bassement au toilettage visé par la suspension des recrutements durant une période de 12 mois à compter du 31 juillet dernier, initié par le gouvernement. L'audit, ne vous en faites pas, on ne l'a pas jeté. Nous nous servons de l'audit et des résultats de l'audit et ce que nous faisons aujourd'hui n'est que la continuation de ce que l'audit nous avait donné parce qu'on n'a jamais jeté l'audit puisque moi-même j'ai été acteur de l'audit et bien des collaborateurs sont-ils des acteurs de l'audit et le travail que nous faisons aujourd'hui, nous nous inspirons des résultats de l'audit. Nous puisons nos connaissances en partie dans ce qui a été fait lors de cette audite. Contrairement à 2009, 2017 va au-delà de l'effectif d'administration en y incluant d'autres référentiels à l'exemple de la taille. Les solutions recherchées en 2009 certes sont quasiment les mêmes mais avec en plus le fait que cette fois-ci nous n'avons pas le même référentiel. En 2009, nous ne recherchons que à connaître l'effectif de la fonction publique des agents de l'Etat. Cette fois-ci nous ne voulons pas rechercher rien que l'effectif, nous voulons connaître l'annoncement l'effectif mais la taille de l'administration. Donc il y a quelque chose en plus. Nous connaissons la taille. Nous voulons connaître, mettre en plan des plans de formation et nous voulons mettre des référentiels des emplois et un nouveau système d'information. Selon Jean-Marie Ogandaga, patron de ce département, les corps de métier qui existent à la fonction publique datent de 1960. Aujourd'hui, plusieurs métiers se sont ajoutés à l'exemple de l'imagerie en médecine ou encore infographie dans le secteur de la communication. Avec ce toilettage, il s'agit de mettre en place un référentiel des emplois à jour. Le kalaba est un produit très prisé en Afrique par certains consommateurs. Chez les femmes, il est consommé par habitude au cours de la grossesse. Découvrons son origine dans ce regard de Loïs Obian, Laris Kalorma Mengi et Fred Ndongo. Le kaolin, appelé communément kalaba au Cameroun, au Bénin, Keo, au Sénégal ou encore lopo en Côte d'Ivoire, est une argile blanche, beige ou rose. Elle tire son nom de la toute première découverte de gisements en Chine, dans l'agglomération de Kaolin. En effet, l'argile est une roche sédimentaire, meuble, provenant de la décomposition d'espèces minérales, appelées field spade. Elle est composée principalement de silicate d'aluminium. On l'utilise dans la fabrication de la porcelaine, mais aussi dans la médecine et cosmétique. Au fil du temps, le kalaba est devenu un produit commercialisé et comestible. On en trouve sur le marché selon les goûts, fumés ou même salés. Les conditions de production et consommation de ces morceaux vendus sont inconnues. Selon certains consommateurs qui ont requis l'anonymat, la consommation du kalaba aiderait à soigner les maux d'estomac, éviteraient aussi les nausées lors de la grossesse. Dans le domaine cosmétique, certains l'utilisent comme produit de beauté pour le visage. Le kalaba est un produit utile, mais sa grande consommation peut nuire à la santé. J'en viens à la sortie du corps de Kaki Disco et c'est en bref en images. Kaki Disco est donc sorti ce jeudi de la morgue où il a reçu des honneurs protocolaires d'abord. Ensuite, le corps a été transporté au Sade Nzan et entre dans le sixième arrondissement de Libreville où une veillée va se tenir toute cette nuit avant qu'il ne parte pour son dernier voyage retrouver ses ancêtres. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines sessions d'information. Ouvrons à présent la page Afrique et c'est en Angola et je vous le disais à l'entame, la Cour constitutionnelle angolaise a validé ce mercredi sans surprise les résultats des élections générales du 23 août et la large victoire accordée au mouvement populaire pour la libération de l'Angola MPLA. Gabriel Ratanga s'en fait l'écho. La constitution angolaise a validé mercredi sans surprise les résultats des élections générales du 23 août et la large victoire accordée au mouvement populaire pour la libération de l'Angola au pouvoir depuis 42 ans. Dans son arrêt, la plus haute instance judiciaire du pays a rejeté tous les recours en annulation pour l'irrégularité déposée par quatre parties d'opposition. Le dépouement provincial a été effectué dans la période légale établie et en respectant les procédures prévues a notamment tranché la Cour. Selon le président de la Cour, Rui Ferreira, la justice a étudié tous les recours des partis et estimé que les élections avaient été libres, transparentes et justes. La Cour a jugé valide les résultats des élections publiées par la Commission nationale électorale. Ces résultats définitifs ont crédité le MPLA qui dirige le pays depuis son indépendance en 1975 de 61,07% des suffrages et d'une majorité absolue de 150 des 200 sièges du Parlement. Conformément à la Constitution hongolaise, le candidat du MPLA, l'ex-ministre de la Défense Roi Rolou Renso, 63 ans, doit donc être investi le 21 septembre président de la République. Il succédera à José Eduardo Dos Santos, 75 ans, qui a décidé de prendre sa retraite après un règne sans partage de 38 ans. Derrière le MPLA, l'Unita, l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, a obtenu 26,67% des voix et 51 députés, alors que la Casa C, grande convergence pour le salut de l'Angola, en a recueilli 9,54% pour 16 députés. Et pour tourner la page Afrique, le président sud-africain Jacob Zuma est apparu devant les tribunaux ce jeudi pour tenter à nouveau d'empêcher le rétablissement des 783 accusations de greffe liées à un accord de vente d'armes dans les années 90. Lariska Lorma Mengi. Pendant deux jours à partir de jeudi, la Cour suprême d'appel de Blum-Fontain au centre de l'Afrique du Sud va se pencher sur l'opportunité de rétablir les poursuites engagées contre le chef de l'État pour avoir touché des pots de vente en marge d'un important contrat d'armement. Pour tout le monde dans cette République, l'article 9 de la Constitution assure l'égalité devant la loi. Il n'y a personne déçu de la loi. Ce que nous abordons, c'est ce principe et ses déclinaisons. C'est sur ce principe que doit se positionner la Cour. Cette affaire de corruption est suspendue depuis une dizaine d'années comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête du président Jacob Zuma. A ce stade, nous ne pouvons pas révéler ce que sera notre position attendant l'audience. Nous pensons que cette juridiction a la capacité de rendre ses décisions convaincantes et nous lui en donnons l'opportunité dans cette affaire. Aux yeux des commentateurs, elle constitue la plus grave des menaces qui pèsent sur Jacob Zuma, dont l'opposition essaie en vain depuis des mois d'obtenir la chute avant le terme de son second mandat de président en 2019. Il y a 18 ans, donc, Pretoria signe avec plusieurs entreprises dont le français Thomson CSF, devenu Thalès son plus gros contrat d'armement depuis la chute de l'apartheid en 1994. Le montant énorme frise les 4,2 milliards d'euros. Place à vos actualités hors du continent, tout d'abord en France, un logement social par impression 3D robotisé a été lancé ce mercredi à Nantes par l'université et la métropole de cette région de France. C'est une première expérience pour ce pays. Karl Meindou, PGO PAS. L'université et la métropole de Nantes ont lancé mercredi la construction d'un logement social par impression 3D robotisé, une première française. On est venu nous voir en nous disant qu'il y a un nouveau procédé constructif, qui a priori permet de construire moins cher, qui permet de construire plus rapidement. Et nous, on trouvait ça déjà très intéressant, mais on s'est dit peut-être qu'il faut aller pour nous architectes un petit peu plus loin et essayer de voir ce que ça peut offrir de plus au projet architectural. Donc, on s'est dit qu'on a une liberté formelle qui est offerte par ce robot qui va nous permettre de créer des volumes, des formes, des espaces différents. Ce procédé robotisé de pointe, breveté par l'université, présente d'autres avantages que la diminution du temps de construction. Une pénibilité réduite, un chantier plus précis et moins bruyant et une économie de 20 à 30 % en coût de construction pour la partie maçonnerie, souligne l'université, la métropole et l'office HLM de Nantes. Le chantier de cette maison atypique sera ouvert au public samedi dans le cadre de la 4e édition de la Nantes Digital Week, un événement consacré aux cultures numériques. Et puis, une note de sport et c'est au Gabon. La Fédération Gabonaise de football vient de sanctionner son secrétaire général après que celui-ci n'ait pas livré des informations sur la suspension de deux joueurs face aux éléphants de Côte d'Ivoire, match comptant pour les éliminatoires du Mondial 2018 en Russie. Une situation qui aurait pu coûter une défaite sur tapis vert au Panthère s'il avait emporté le 2 septembre dernier. Le regard de Kenyon Goury. Cette situation aurait coûté certainement la qualification de l'équipe nationale des Panthères du Gabon. Sa qualification au Mondial 2018 en cas de victoire face à la Côte d'Ivoire comptant pour la phase allée de la double confrontation qui nous attendait face aux éléphants le 2 septembre dernier au stade de l'amitié d'Akanda. En effet, deux joueurs gabonais en l'occurrence Lémina Mario René Junior et Tanjigoura Merlin Koumba Abdoulaye étaient suspendus pour ce match. L'instance du football mondial avait de ce fait averti la Fédération Gabonaise de football via son secrétaire général Jean-Félix Banzé qui n'avait de ce fait jamais fait remonter cette information. Les deux joueurs avaient pris part à ce match qui n'a malheureusement eu aucune incidence positive sur le classement car le Gabon avait heureusement perdu zéro but contre trois. Mais cet événement n'est pas loin de nous rappeler l'épisode Charlie Moussono sur la naturalisation fantaisiste dans le football gabonais. La Fédération internationale de football, Association FIFA avait donné un match perdu au Gabon pour avoir aligné le défenseur alors que ces derniers avaient un problème de nationalité lors de son face-à-face avec le Niger dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. Fait aussi connu, celui du joueur d'origine camerounaise bien que né à Libreville au Gabon aurait dû être naturalisé gabonais avant même la Cannes 2012. Mais la légèreté et la négligence des instances du football gabonais ont fait que cette naturalisation ne s'est pas fait à temps et avait valu une amende de 3,2 millions de francs CFA à la Fédération gabonaise au football. Les problèmes récurrents au sein de la Fédération dans les vestiaires et en dehors laissent perplexes les fans de foot qui demandent un meilleur regard de la part du ministère des Sports afin que d'éviter ces exégarements et que le football gabonais retrouve ses lettres de noblesse. Cette faute administrative lourde imputée ce jour au secrétaire général de la Féga Foot aurait fortement pénalisé les Panthères du Gabon dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Le rappel des titres à présent. Au Gabon, le président de la République sort de sa réserve à l'ouverture du séminaire gouvernemental de 48 heures au nord de Libreville. Ali Bongo Ndimba a promis à ses ministres des sanctions en cas de non-respect de leur feuille de route. Nous étions en Angola où la Cour constitutionnelle a validé la victoire du mouvement populaire pour la libération de l'Angola MPLA aux élections générales du 23 août dernier. Et puis au Brésil, deuxième comparution devant les juges de l'ancien président Oulada Silva qui l'accuse de céder à la pression médiatique. Voilà, Madame, Monsieur, tout ce qui a retenu notre attention pour cette grande session d'information au nom de toute l'équipe. Merci de nous rester fidèles. L'information continue sur Gabon 24 mais en attendant, n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive, entre-temps, gardez le sourire. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada